Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Il existe une adresse électronique qui vous permet de décider comment vous voulez mourir. Personne ne sait comment cela fonctionne. Personne ne sait pourquoi c'est là, mais c'est là. Le fonctionnement est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer la façon dont vous souhaitez mourir et votre souhait sera exaucé dans les cinq jours. Vous n'avez pas besoin d'être précis. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Vous n'avez même pas besoin d'indiquer vos coordonnées. Ils savent. Et une fois que vous l'avez envoyé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Souhaitez-vous mourir d'un coup de couteau? Souhaitez-vous mourir en héros? Souhaitez-vous mourir de quelque chose d'inapproprié? Votre souhait sera exaucé. Des gens meurent dans leur lit, poignardés par une silhouette encapuchonnée. Des gens meurent en sauvant d'autres personnes d'un incendie. Des gens meurent en faisant quelque chose d'inapproprié. Des gens meurent tout le temps, partout, toujours. Moi aussi, je veux mourir. Je veux désespérément que ça s'arrête. La vie m'est impossible et je ne veux plus la vivre. Mais je suis trop lâche pour me suicider, surtout à mon âge. J'ai donc choisi la meilleure option. Je ne voulais pas mourir dans la douleur. Et je ne voulais pas que quelqu'un pleure ma mort. Tout ce que je voulais, c'était quitter ce monde en paix et laisser tous ceux qui ont fait partie de ma longue vie vivre leur propre vie d'une façon merveilleuse. J'ai donc levé mes doigts au-dessus du clavier et j'ai tapé « Je veux mourir sans douleur, sans que personne ne pleure ma mort ». Un jour s'est écoulé et j'étais toujours en vie. Deux jours ont passé et je suis toujours en vie. Trois jours se sont écoulés et je suis toujours en vie. Quatre jours se sont écoulés et je suis toujours en vie. Le cinquième jour, c'était le jour de la fête. Je suis allée chez mon fils, avec la plupart des membres de ma famille. Aujourd'hui, c'était la fête de son anniversaire. Il y avait tellement de monde. Tout le monde chantait et riait. Et pourtant, j'étais assise dans un coin, mon téléphone à la main. J'aurais dû savoir que c'était une arnaque. J'aurais dû savoir que c'était faux. Je voulais juste mourir sans douleur, que personne ne pleure ma perte. Alors pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ne mourrais-je pas ? Puis j'ai reçu un mail d'eux. Je n'ai pas le lit en réalisant que mon souhait s'était réalisé. On n'a pas besoin de mettre d'informations dans l'email. On n'a pas besoin non plus de mettre des détails supplémentaires dans l'email. Et enfin, on n'a pas besoin d'être précis dans notre demande. Mais bon sang, que j'aurais aimé être plus précise ! J'ai levé les yeux vers ma famille qui s'amusait et ne se rendait absolument pas compte de ce qui était sur le point de les frapper. L'email contenait seulement deux mots que j'ai eu du mal à lire à cause des larmes qui commençaient à couler. Bombes nucléaires. L'email contenait seulement deux mots que j'ai eu du mal à lire à cause des larmes qui s'amusait à cause des larmes qui s'amusait à cause des larmes qui s'amusait à cause des larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada